Salut à tous, mon nom est Hyke, nous voici ensemble pour le 31ème épisode de WarmerQuest. Alors, on avait débloqué Aldorf. Ah non, je ne devais pas y aller tout de suite. Non oui, bon, c'est pas grave, on va aller mettre les pieds dans Aldorf et voir la quête principale. On peut voir l'empereur Karlsruhe sur son griffon. Et qu'une partie infime de la ville. C'est la partie infime. Parce que Aldorf est hyper grand. Il y a le palais impérial, il y a des tonnes et des tonnes de guildes. Il y a plein de petites îles qui sont sur l'affluent de la rivière. Il y a plein de petites îles qui sont reliées par des ponts. Il y a le plus grand marché du vieux monde. Là, qui viennent de partout, les marchands. Il y a les docks. Très imposants, très larges. Enfin, voilà. Alors, les guerriers rentrent à Aldorf, siège de l'Empereur et le foyer de nombreuses institutions prestigieuses dont l'université, la guide des ingénieurs et le collège de magie. Voilà, c'est plus ou moins pour simplifier les trois grands thèmes. C'est une ville à la fois magnifique, extraordinaire et terrifiante. Toutefois, la plupart des membres du groupe se sentent ici chez eux, contrairement aux autres endroits qu'ils ont visités. Vos guerriers se sentent à l'aide à Aldorf. En effet, c'est un véritable havre pour les mercenaires qui veulent faire fortune. En outre, c'est une ville cosmopolite. Ils peuvent y croiser de nombreux autres membres de race et d'autres aventuriers. Cette ville est toute l'opposé des hameaux de Stirland. Oui, tu m'étonnes. La ville se situe à la confluence de plusieurs rivières, créant ainsi un archipel-ville plus ou moins petit. Ces îles forment des frontières naturelles, voire de plusieurs quartiers. Certains étant plus populaires auprès des aventuriers et des mercenaires comme votre groupe. Ainsi, les aventuriers sont en train de savourer une chope de bière à la terrasse d'une taverne bondée, entourée d'autres donjonniers, de leur trempe, quand l'homme en noir vient à leur rencontre. Oui, donc, c'est ça, l'archipel-ville. C'est les onze îles qui sont reliées par des ponts, etc. Il faut que l'on parle, dit-il au groupe, mais pas ici. Venez me voir à Consorplatz à minuit. Cela vaudra le coup. Il pose un souverain d'or sur la table. Il est deux fois plus grand qu'une pièce normale et porte le blason personnel de Karl Franz. Jamais une personne ne vous avait fait une proposition aussi alléchante. L'homme se fond dans la foule, passant une aversion parmi les clients éméchés. Le souverain ne manque pas d'attirer l'attention de votre groupe. Plutôt que de se contenter de prendre une cuite, il se dirige vers la Consorplatz, une petite place ouverte au quartier de cuir. Les guerriers arrivent sur place, complètement désertés. Aucun site de l'homme en noir. Salutations, dit une voix derrière, surprenant tous les aventuriers sauf les plus attentifs. Nous n'avons pas été présentés. Je m'appelle Christophe Enlok. Je suis l'homme de main de l'Empereur. Il me confie des tâches que le maréchal de la rexguarde et Ludwig Schwarzenhelm ne devraient pas avoir à gérer par ici. Il mène les aventuriers vers les termes situés sur la place. L'établissement est complètement vide, ce qui n'a rien d'étonnant compte tenu de l'heure tardive. A travers la vapeur, vos guerriers remarquent à la présence d'autres hommes vêtus de noir. Contrairement à Christophe, ils sont armés d'épées longues et effilées. Ok, les rencontres dans des sonas comme ça, où tu ne peux pas avoir ton équipement par exemple, c'est assez malin. Ça, il peut voir si on est armé ou non, et puis en même temps, on est en désavantage. Ce sont mes hommes, vous dit l'agent l'Empereur afin de vous rassurer. Croyez-moi, si je voulais me débrasser de vous, vous seriez déjà morts, affirme-t-il comme si ça allait de soi. Pour certains, une telle déclaration aurait des airs de ventardise. En ce qui concerne, c'était une certitude. Et maintenant, au travail. Les scavennes ont toujours constitué une menace. Toutefois, ils deviennent vraiment agressifs ces derniers temps. Oui, alors je fais une aparté. Les scavennes sous Halldorf, c'est une des plus grosses citées scavennes. Elle est contrôlée à 60% par le clan Scrire et le clan Eschine. Après, il y a aussi d'autres clans, comme les clans de Pestilien ou des clans... Ah, je ne sais plus les noms, ils ont des noms accouchés dehors. Mais les autres sont des clans mineurs. Mais c'est la plus grosse cité souterraine qu'il y a sous le Vieux Monde. Parce que les rats sont partout sous le Vieux Monde. Il y a plus de 100 000 âmes de rats qui sont en dessous. Alors, maintenant au travail. Les scavennes ont toujours constitué une menace. Oui, c'est pour ça que quand tu vas dans les égouts, tu fais gaffe. Il y a de tout. Il y a des mutants, il y a des trucs atroces. Comme vous savez, ils migrent un grand nombre vers le Droth. Je crains même qu'ils soient déjà là. Je ne sais pas pourquoi, pour le moment, mes agents travaillent là-dessus. Toutefois, avant de pouvoir faire des progrès décisifs, il me faut des preuves. Cela m'ennuie de l'admettre, mais l'Empereur ne se contente plus de mon opinion. Ces derniers temps, je ne suis pas dans ces petits papiers. Grâce à ces machinations, un noble est apparu à s'immiscer entre moi et sa majesté. Il hoche la tête, témoignant de sa frustration. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mon surveillant actuel m'informe l'opinion publique que les Skaven sont des créatures de comte dont les mères se servent pour effrayer leurs enfants et de les mettre au lit. J'ai besoin de preuves pour protéger la ville et l'Empereur. C'est là que vous intervenez. Je veux que vous m'appartiez les têtes de Skaven pour que je les place dans les bureaux de cet homme. Le simple fait de le choquer devrait suffire. Je vous offre une prime pour chaque tête de Skaven. Plus la créature est impressionnante, plus la prime sera juteuse. Ok, chasseur de tête. J'aime beaucoup le titre. Ok, c'est niveau 4 seulement, étonnant. Eh ben, on a 2-4 niveau 4 à faire, ce qui est sympa. Oui, quoi d'autre ? Oui, alors, Aldorf, je ne vais pas vous parler du collège de magie, parce que ça, vous le verrez un peu partout. C'est super facile à trouver. Je ne vais pas vous parler du temple de l'Empereur. Je ne vais pas vous parler des écoles d'ingénieurs avec les steam tanks et les gros trucs pour les batailles. Je ne vais pas vous parler de toutes ces choses qui sont très connues. Ni même des grandes trucs, genre les gardes panthères, ou les guildes chevaliers du coin, l'ordre du blazing sun, du soleil écarlate. Enfin, tout ce genre de choses, bon, voilà, on peut imaginer ce que c'est, on le voit dans les batailles, on peut imaginer qu'ils s'entraînent, que les ordres font des concours entre eux, etc. Mais moi, je vais vous parler d'un truc qui m'intéresse beaucoup plus, c'est pour les jeux de rôle. Quand on a une ville comme Aldorf, évidemment, on a un groupe de joueurs qui va venir dans cette ville. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à leur faire des aventures dans les quartiers les plus pourris de la ville. Et Aldorf, pour ça, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où se côtoient les gens les plus riches, l'Empereur et tout ça. Mais c'est aussi là où il y a le plus de manigances et de magouilles, et des endroits des plus pauvres, les docks, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans Aldorf, il y a les guildes marchandes. Et les guildes marchandes, finalement, elles font des magouilles entre elles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont toujours voulu reprendre le pouvoir sur Aldorf. Mais les guildes marchandes ne peuvent pas reprendre le pouvoir. Il y a le temple de Sigmar, il y a l'Empereur, et puis il y a le Maraz. Enfin, il y a tout le côté, je dirais, religieux qui ne leur permettra jamais de reprendre le pouvoir, même par la force. Donc, en fait, c'est plus ou moins des magouilles en sous-main. Et il y a toute la pauvreté qui est autour de la richesse, qui finalement profite de la richesse. Donc, il y a les guildes de voleurs de partout. Sur les docks, c'est vraiment les coupe-gorges. Il y a les endroits les plus malsains. Et c'est pour ça que les aventuriers trouvent toujours du boulot sur Aldorf. C'est vraiment génial. Bon, voilà. Juste pour remettre un peu dans l'idée. Un deuxième petit détail, vu qu'on a parlé des cités souterraines de Skaven. Je tenais à dire que les cités souterraines de Skaven qu'il y a sous Aldorf sont très nombreuses, parce qu'ils sont attirés vers Aldorf. Mais, en fait, c'est les moins puissantes. Les Skaven sont les moins puissants sous Aldorf. Et ce, pour une excellente raison. C'est que Aldorf n'a pas été touché par les Tempêtes du Chaos. Et c'est l'endroit sur le Vieux Monde où il y a le moins de malpierres. Du coup, les clans des souterrains sous Aldorf sont les clans qui arrivent le moins à rivaliser avec les autres clans à l'extérieur. Parce qu'ils ont moins de malpierres, ils sont moins puissants. Comprenez ? Donc, c'est un paradoxe, parce que c'est là où ils veulent aller. Mais, finalement, c'est là où ils ont le moins de ressources du chaos pour faire ce qu'ils veulent. Donc, voilà. C'était juste à noter des petits détails. Mais on les apprend en faisant des scénars ou en lisant des suppléments et tout ça. Et, en fait, si jamais on fait une synthèse de quelques-uns de ces éléments, ça peut donner vraiment une histoire et un monde cohérent et complet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le collège d'ingénierie, par exemple, dans la ville, aime à montrer ses avancées technologiques. Et il les aime à un peu exagérer. Par exemple, ils vont nous faire des ponts-levis mécaniques qui se lèvent tout seuls à certaines heures du jour et de la nuit dans Aldorf. Et il y a plein de technologies comme ça qui sont mises en avant. Vous imaginez, c'est Léonard de Vinci qui est multiplié par 100. Et dedans, vous rajoutez des nains, des gnomes, enfin des halflings, des choses un peu louches et de la magie. Donc, voilà, du steampunk. Mais c'est vraiment l'ambiance. Je pense qu'Aldorf, c'est la ville rêvée pour un groupe d'aventuriers si vous voulez faire des aventures en ville. Donc, voilà. Alors, on va y aller. Est-ce qu'on fait chasseur de tête tout de suite ? Je pense qu'il y aura une suite à chasseur de tête. Donc, je préfère... Bon, c'était juste pour venir sur Aldorf et vous en parler un peu. Même si ce n'était pas vraiment prévu à la base. J'aurais aimé préparer quelque chose d'un peu plus carré. Parce que là, c'est plus ou moins ce que je me souviens. On va quand même regarder les 4 secondaires. Si jamais on voit qu'il y a un objet sympa. Par exemple, pour le ventre dur, là, très bon objet. Mais bon, voilà. Pour le sorcier, oh. Alors, chapeau à illusion. Alors, ouais. Apparemment, la cape à illusion et le chapeau à illusion, c'est plus des trucs pour survivre. Parce que la cape à illusion, ce n'était pas un point de pouvoir, mais c'était pareil. Donc, le chapeau, non. Ça ne m'intéresse pas. Le mien, je préfère accumulateur d'énergie. Bien que ça, ça soit des bonus permanents. Alors que l'objet qu'on utilise, c'est à usage unique. Donc, c'est pour ça que celui-là est mieux. Parce qu'on considère toujours que les trucs permanents, bah, voilà. Mais franchement, 5 points de magie, au moment où je les veux, je pense que c'est plus important pour un run. Et enfin, il y a 7 trucs. Non, on va aller faire la quête de Grunborg. Boganathen. Ah, oui. On n'avait pas fait Boganathen. La queue du Prophète Gris. Mais je pense que la queue du Prophète Gris était niveau 5. Aldorf est en niveau 4. D'ailleurs, Boganathen, je crois que c'est la première ville qu'on fait dans l'Empire en Flamme, dans la campagne. On va aller faire celle de Grunborg, qui est niveau 4. Normalement, elle devrait nous permettre de passer niveau 5. Et si jamais on n'arrive pas à passer tout le monde, on fera la quête d'Aldorf pour terminer. Hameau plaisant. Les guerriers atteignent un petit hameau constitué d'une ferme et quelques masures. Les quelques habitants qui croisent ces aventuriers les saluent avec précaution. Mais reste agréable. Le groupe les salue en retour et continue d'avancer, laissant les paysans à leur labeur. Ah ok, donc c'était une rencontre vide, je dirais. Mais au moins, c'était pas une baise. Ce qui est rarement le cas, quand même. Ok, donc de retour ici. On va faire, il y a quelque chose dans les bois. Je vais quand même passer au marché, vu qu'on avait fini une aventure. Et, oh, on n'a même pas été voir le marché d'Aldorf. Quel regret. On va vendre la Kaamelott. Ce qui nous fait 6.800. Donc, c'est pas mal. Point de vue sous, on s'en sort bien. Je vais voir si jamais on a un bon petit truc à acheter. Maraudeur, toujours lui. Un autre coup sûr. Voilà ce qu'on pourrait acheter pour le nain. Pour qu'il devienne vraiment l'arme ultime de Corakor. Bien qu'il soit déjà bien costaud. Non, je pense que c'est bon. On va juste acheter un pain de pierre parce que j'en ai plus, en fait. Par contre, c'est pas génial. Un tour complet pour ça ? Si, j'en ai là. Ok, donc pas besoin d'en acheter. Je vais simplement en prendre un du brisphère. Bon, en même temps, 10 pièces d'or. On n'est vraiment pas... Voilà, je vais pouvoir poser la potion guérissante. On va lui remettre des pains. Vu qu'il régénère en plus. Comme ça, quand il ne pourra pas bouger ou quand il n'aura pas de mouvement nécessaire pour faire quelque chose, on lui mangera un pain de pierre. Ok. Ici, par contre. Potion, ok. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? De la force ? Non, il utilise une dague qui ne l'emploie pas. Gorgé d'endurance, c'est bleu. Attaque en mêlée, c'est inutile avec sa dague. Bon, on va lui mettre la deuxième potion de guérison. Au pire, il peut l'utiliser sur quelqu'un. Donc, ce n'est pas gênant. Répurgateur. Répurgateur, il avait le matos qui allait bien. Et l'elfe. Alors, j'ai pensé à mettre l'anneau qui réduit les chances de se faire toucher à l'elfe. Je me suis dit, si je lui mets, plus rien ne le touchera. Parce que déjà, c'est la galère à le massacrer. Mais au final, je me suis dit que c'était peut-être un peu abusé. Et que c'était peut-être mieux sur quelqu'un qu'on mettait systématiquement devant. Pour amplifier l'effet bénéfique. Par contre, on peut mettre le parchemin du défilement de la mort. Ça prendra une place. Ou alors, une potion d'endurance. Non, je ne pense pas devoir utiliser ça. Parce qu'en fait, c'est problématique d'utiliser la potion d'endurance sur l'elfe. Parce qu'on se dit toujours qu'on va esquiver les coups. Donc, c'est idiot de mettre un truc pour encaisser les coups. Sur un perso qui va esquiver. Enfin, c'est vraiment anti-synergique. Hop. Oui, j'invente des mots. Et alors, je fais ce que je veux. Je vais prendre une lobénite, par contre. On n'en a plus avec le repurgateur. Et c'était pas mal. Puisque c'est une AO. Ouais, juste une. On pourrait en trouver. Est-ce que je dépense 400 pour ça ? Mais en même temps, est-ce qu'on aura d'autres occasions d'en trouver ? Je ne vais pas l'acheter. Je suis vraiment râteau. Mais je voudrais au moins acheter quelque chose que je puisse utiliser assez vite. Alors, on va aller faire il y a quelque chose dans les bois. Tout en vérifiant quand même les deux quêtes là. Guerrier fantôme. Regardez-moi ce carcou encore. Il abuse. Les flèches font diminuer de deux la résistance des ennemis. En gros, c'est les flèches qui réduisent l'endurance. Comme ça, c'est les autres persos qui peuvent mieux frapper dessus. C'est génial. Il faut que j'arrête de regarder les objets. Quête. Tuer Vansano. Ok. Tuer un mort vivant. Alors ça, c'est quête facile pour un attraitant. Non, on va aller faire ça. Il y a quelque chose dans les bois. Alors, je ne me souviens plus trop de l'histoire. Mais ils vont sûrement nous le raviver la mémoire assez vite. Alors, on prend la team. Alors, point de vue XP, on en est où ? Le répurgateur n'a pas vraiment avancé. Ok. Sorcier et répurgateur sont au même niveau environ. à 1000 XP près. L'elfe et le nain aussi. Donc, oui, c'est plutôt équilibré. On aura tendance à donner à l'elfe et au nain en priorité. Donc, un peu comme d'habitude. Il est très facile de se perdre dans la dragvalde. Oui, alors, ça m'est arrivé de me tromper. De temps en temps, j'ai dit forêt noire. Et, en fait, je voulais dire dragvalde. La dragvalde, elle est à l'est. Ah, alors, attends, que je ne dise pas de bêtises. La reikvalde, elle est au centre. La dragvalde est à l'est. Et la forêt noire, la blackvalde, ou l'équivalent, elle est au nord-ouest, entre Midland et Aldorf. Donc, voilà. C'est les trois endroits. Nord, Sud et Est. Alors, il est très facile de se perdre dans la dragvalde. Sa cannex peut fouiller s'étend sur des centaines de lieux à l'intérieur de l'Empire. Oui, donc, ça c'est au centre. C'est donc avec beaucoup de précision que votre groupe part à la recherche de l'ante des créatures. Heureusement, votre groupe compte plusieurs pistes aussi talentueux qui expérimentés et ces créatures gigantesques ne masquaient pas leur trace. Il ne faudra pas longtemps aux aventuriers pour atteindre la grotte obscure couverte de mousse à proximité d'un lac pur. Le passage d'essence semble former un tunnel qui s'entend sous le lac. Stagnant, ce n'est pas bon signe. Un truc sous le lac. Oh là là. La dernière fois, on avait un truc qui s'était écroulé. Là, il ne faudrait pas que ce soit la Indiana Jones avec de l'eau qui coule. Alors, les guerriers devant. Combien de vent de magie on a fait ? 10. On peut essayer de déclencher la salle, histoire de dire. Pas d'ennemis ? Moins de nouvelles. On va envoyer l'archer en éclaireur. On va prendre un des côtés. Donc là, on peut voir déjà qu'il y a la malpire. Donc, ça doit être Skaven. Je ne me souvenais pas c'était quel type de monstre. Mais c'est assez simple de s'en rendre compte. Finalement, Skaven. Là, on peut voir des runemens. Ok. Mais ce n'est probablement pas des nains qu'on va combattre. Ce qui serait atroce, d'ailleurs, vous imaginez. Entrer dans un karakna et qu'il y ait des tueurs comme ça qui nous attendent à l'entrée. Moyen. Ou des bris sphères. Encore pire. Alors, mode de rave vétéran. Ok. Coureur mortel, bombardier, grande griffe. Coureur mortel, c'est ceux qui ont trois attaques, je crois. Donc, on va vérifier. Deux attaques. Deux attaques, 48 points de vie. Ok. Oui, c'est les moyens. Ce qui est quand même pas mal. Et eux, c'est ceux qui ont 12 points de vie. C'est les bombardiers. C'est les globaliers expérimentés. Les grandes griffes, on les connaît. Ok. Bon. Un bon combat, mais ça n'a pas l'air trop excessif quand même. On va devoir pouvoir s'en sortir assez aisément. Je ne vais pas pouvoir retirer mon archer, par contre. Est-ce que j'ai un truc pour ça ? Si, j'aurais pu le reculer, en fait. Avec une potion de scénérité, il y aurait eu trois de mouvements. J'aurais pu le mettre à sa place. Mais maintenant, on ne peut plus bouger. À part en faisant un saut de la foi, mais je ne sais pas où il va atterrir, donc on ne va pas faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de circuler un chouille. Ouais, mais je vais perdre une attaque au corps à corps. On va rester là, ça ne doit pas changer grand-chose. À part le fait qu'il puisse plus l'encercler, ça ne change pas plus. Donc, on va essayer de tuer les globaliers. De toute façon, c'est à l'archer de faire les kills. Et on a un. Ok. Bon, au moins, on en a eu un sur les trois. Alors, faire gaffe, parce qu'il n'y a que deux, trois, quatre, cinq potentiellement ennemis qui peuvent aller au contact. mais les tireurs se rajoutent. Donc, les tireurs, c'est vraiment important de les éliminer. Parce que c'est vraiment ce qui peut surpasser les dégâts qu'on soigne par tour. Donc, hop, le tir de pistolet est d'un côté. 14. Bon, je ne m'attendais pas à tuer, mais ce n'est pas grave. 14. Ok. Il est en forme, là, avec son pistolet. Le nain ne peut rien faire. Alors, le jour où il a une arbalète épique, je ne suis même pas sûr qu'il puisse. Le brisphère, peut-être. Ah non, je ne t'y croyais pas trop. Je le dis, mais je n'étais pas convaincu en le disant. Personnalité de pénètre, qu'est-ce de bataille ? Non, ce n'est pas là que je ne vais pas garder. C'est de son côté. Voilà, on va faire une lame d'esprit d'Ockham pour acheter le dernier. Je n'avais pas vu le quatrième. Boum, boum, boum. Allez, hop, ça, c'est fait. Plus de tireurs. Et on y va au combat, maintenant. Alors, on va voir combien d'attaques il peut encaisser cet health. Alors, c'est possible qu'ils n'arrivent pas à passer pour une bonne raison, c'est que les deux là soient épinglés. Et je pense que c'est ça vu qu'ils sont focalisés sur l'elfe. Donc, ils n'ont pas bougé, ça a bloqué tous les autres. Bon, ce qui n'est pas plus mal. Puis l'elfe, ils peuvent toujours essayer de l'avoir. Je vais lui mettre l'anneau. Je crois que je vais... Je vais mettre l'anneau et en fait, je vais le chuter dans les salles. Comme ça, il t'ancra tout le monde, tout seul. Alors, on va envoyer de nain au corps à corps. On ne va pas attaquer avec lui par contre en premier. On va juste décaler notre elfe. Hop, envoyer le réplogateur pour entamer. Et le sorcier derrière en soutien. Ok. Alors, commencer par lui. 43 points de vie, il y a de quoi faire. Donc, on tape sur ceux qui ont deux dagues. Et bien, c'est tous les autres en fait. C'est là où je voudrais voir des 14, là. C'est la buse. Et en plus, il a bloqué son pistolet. Ah, le boulet. Alors, on a combien ? 7 vents de magie. On va booster les attaques d'une main. Ah ouais, mais il peut empêtrer ce chien. On va le faire une par une. On va faire deux attaques là. Paf. Lui mettre deux attaques. Et refaire. Comme ça, si jamais il s'empêtre, voilà, comme ça, il ne perd qu'une seule attaque. Donc, ce n'est pas trop dramatique. Ok, bon, un de moins. Par contre, est-ce que je tape dans la réserve ? Non, peut-être pas. On va juste entamer avec l'archer. C'est le grand griff, il faudra le voir. Juste pour être sûr qu'on ne soit pas empoisonné. D'ailleurs, il peut tuer notre archer. Il n'y a pas de souci avec ça. Bon, ça va aussi. Quand on commence à s'habituer au scaven, ce n'est pas trop gênant. Assez facile à gérer, finalement. C'est vrai que c'est plus simple avec le nain, même si ça ne paraît pas une grosse différence entre le nain et le maraudeur. Surtout maintenant que le maraudeur, on lui a trouvé un arc bleu et une masse bleue, ça devrait aller mieux aussi. Mais quand on l'avait emmené la première fois, il n'était pas il n'était pas à niveau, vraiment. Et ça, ça s'est bien ressenti. Donc, on va faire une attaque là, tranquille. Une attaque gratuite. Blam ! Puis on fera une autre attaque. Et on lui redonnera des attaques en plus avec la magie. On va d'abord entamer lui. Et on n'a pas d'arme. Par contre, on peut faire un petit peu des condamnés au jugement histoire de le mettre à portée. pour l'attaque du lin. Troisième, 17, je vais cramer complètement sa force mentale. Il sera évranlé, mais ce n'est pas grave vu qu'on ne veut pas lui faire de kill de toute façon. Il reste combien de points mis à notre ami ? 8. Est-ce que je peux lui mettre une flèche sans le tuer ? Ce n'est pas grave si ça le tue. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, l'elfe aussi est au même niveau que le lin. Ok, quand même. Alors, le magicien. On va faire une lame nocturne. Et le lin va tout défoncer. Deuxième, ouais. En fait, j'avais assez pour faire un soin, mais pour un point de vie, ça m'embêtait de le faire. Je vais faire une attaque divine cette fois. Ah là là, trois fois de suite raté. T'as vu. Si je me souviens bien, ces assassins tapent plus fort. Mais les premiers coureurs d'égout qui avaient les double dac, ils faisaient un de dégâts sur nos endurances. Blam. Bon, à coup de trois, ils ont du boulot quand même. Bon, cela dit, ils font trois parce qu'il a huit d'endurance, le bonhomme. Alors, huit, on peut faire deux lames nocturnes. on va faire ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais devoir faire une attaque divine histoire de ne pas m'empêtrer. Ce serait vraiment ballot. et on va le faire sur lui. 38 de dégâts avec un bel enchaînement qui n'est pas une attaque divine. On peut le noter. Vous l'avez déjà remarqué la dernière fois. Il est normal, il est en volonté ébranlé, il ne va toucher rien du tout. On va essayer d'entamer tout le monde avec l'archer et finir ça, tranquillou. Le combat a duré trois, quatre tours mais on n'a pas eu de rencontre supplémentaire donc ça, c'est bien. Moi, ça permet de bien faire sa gestion tranquille sans avoir de stress. Pieux, non, c'est toi. Quatre mana, l'âme nocturne sur notre main. Je vais lui laisser deux attaques et je vais essayer de faire un enchaînement. Ah, je rate un point de vie. Dommage. Et je rate. Oh, le boulet. Hop, empoisonné de nouveau j'imagine. Si ça pourrait faire très mal s'il tapait comme ça deux attaques touchées sur mon sorcier, vous imaginez, ça doit faire pas mal de plus de dégâts. Alors, l'archer, on va tamer l'autre. Voilà. Et, et toi aussi. 10, condamné au jugement, ça fait combien de dégâts déjà ? 5, 8. Ces dégâts augmentent avec le niveau du refurgateur. Ouais, mais le problème, pourquoi il m'indique toujours 5, 8 alors ? Ouais, je ne vais pas le tenter, je vais faire les attaques. Bah, mortel. Parfait. Un accumulateur d'énergie, donc ça c'est très bien. On n'en a jamais assez. C'est à usage unique. Et on a des vents de magique qui vont bien, alors on va soigner l'un, voilà. Je ne fais pas l'autre parce que j'ai déjà utilisé ces attaques. Je préfère soigner à la dure. Voilà. En plus, je suis régénère, donc pas de soucis. Combien de vents magiques ? 7. Eh bien, on va lancer la prochaine salle. Parce que ce ne serait pas l'autre de faire un vent magique de zéro au prochain. Ok. On regardera le nain. VP ne soigne jamais le nain. On regardera si les soins qu'il fait, ça lui donne des XP. Ça devrait être indiqué en fin de ligne. Ok. Allez. On avance. 10 de vent magique, c'est le moment. Cutsac ? C'est le cul-de-sac. Ah non, il y a un passage. Mais on avait un autre passage quelque part ? Oui, là-bas. Ok. Espérons que ça soit le bon. Histoire qu'on ne perde pas trop de temps. Bon, en même temps, si jamais ce n'est pas le bon passage, ça veut dire qu'on a exploré tout le donge. Donc, on gagne un maximum d'objets et d'exprès. C'est pas mal quand même. Ça fait que des vermines. On va les faire normalement, je dirais. Voilà. Hop. On tape derrière. Il a bloqué son arme pour changer. Voilà. Je suis condamné au jugement des familles. Je vais en retentir un, là. 9. Je m'en doutais qu'il allait rater. C'était fait exprès. Je ne voulais pas qu'il réussisse. Mortel, nickel. Plus un de force mentale. Et raté, raté. 1, ouais. Ça suffira pas. Allez, déchire-toi à l'aile. Ouais, bon. Je ne pouvais pas essayer de rien mieux. Quand même. Il a mille temps à lui mettre sa flèche. Ok. Bon, voilà. Ça devrait être bon. Herborister, il n'y a pas besoin. On va passer. Allez, sur l'aile. Parfait. Pas esquiver ? Pas immuniser rien ? Ça, c'est étrange. 5. On va donner le kill au sorcier. Mortel. Qu'est-ce qu'il a, le sorcier ? Il est où, en feu ? On ne va pas cramer son objet, son calice. C'est qu'une attaque supplémentaire, mais on ne sait jamais. Dans un moment... Oh, bah. Si, en fait. Non. Rater. Ce n'est pas le bon calice de bataille. En fait, c'est juste une attaque supplémentaire avec cette dague. Donc, on peut vraiment la cramer dès le début. Et on a 7 vents magiques. Ben, on va faire une lame d'esprit. Hop, fini pour le tour. Oh, une nouvelle rencontre. Ils abusent, quand même. Alors, c'est possible que les scaven aient plus de rencontres que d'autres. Parce que ça représente aussi plus ou moins la orbe de rats, quoi. J'espère qu'ils l'ont fait. Enfin, faire quelque chose un peu comme ça pour expliquer les rencontres, par exemple. Enfin, ou pour donner l'ambiance plus scaven, quoi. Raté. Ouais, mais il n'est pas en forme. Donc, on va finir lui. Et pas de coups mortels. On en sait beaucoup plus au tout début du jeu. Je ne sais pas pourquoi. L'âme d'esprit de Cam. Alors, ça, normalement, on devrait le tuer en un coup. Alors, faut-il les toucher. Oh, oui. Et un bel enchaînement. D'accord. On n'a plus de magie parce qu'on a été surpris. par contre, on pourrait aller là avec l'elfe. Voilà, je vais faire ça. Pendant que tuer un. Bon, évidemment. Par contre, on peut tuer les deux coureurs d'égout là-bas. D'ailleurs, dans Blood Bowl, les coureurs d'égout, tu leur montres une fois le mouvement lors d'une progression des niveaux. Et après, en un tour, ils peuvent traverser le terrain jusqu'au touchdown. Tellement ils sont rapides. Ce qui est quand même super fumé. Bon, encore faut-il qu'ils passent entre les joueurs et qu'ils réussissent à esquiver les zones d'attaque. mais quand même, ils peuvent le faire. Alors, gorgée de guérison, rapidité, célérité. Non, on ne va rien utiliser. Le nain s'est fait, lui s'est fait. Eh ben, on va juste passer. C'est vrai, un beau vent de magie là. L'elfe a pris plusieurs taquets. Pourquoi il touche autant, ces rats là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et en plus, les vermines de choc là, elles ont 20 points de vie. Elles ne sont pas géniales. Enfin, elles sont un peu nulles même. Mais c'est les seules qui tapent un petit peu fort. Qui ont 4 de force quand même. Oh ! Ça va zapper le globalier. Ok, qu'est-ce qu'il a fait ? Prendre ma J8. Eh ben, tiens. Il n'y en avait pas deux d'ailleurs. Non. Blah ! Ça, c'est fait. Toi, on va t'achever la tag. Ok. Si j'arrive à tuer tout le monde derrière, ça pourrait faire bouger les héros devant. Ok. Bon, bah il ne veut pas. Si, je vais donner la vermine de choc au répurgateur, tant pis. Comme ça, on va pouvoir bouger le nain. Là-bas. Ah, ok. On va se soigner. 10 points de vie d'herboristerie. Alors, ça, c'est pas mal. Et, euh... Notre sortier. Non, ça devrait aller. Donc, eux doivent être bloqués par l'archer. Ah, ok. C'est réglé. Notre main va les finir. Bim, un petit coup mortel. Et, bim. Un coup qui tue, mais non. On va déplacer. On va donner le kill à l'archer, alors. Tranquillement. Par contre, il faut quand même que je leur fasse un peu des kills au 2. Parce que là, je suis en train vraiment de focusser sur les deux-là. Mais, euh... Ils n'ont qu'un retard de 5000 XP. Mais, les autres ont besoin quand même de... Au moins 2000, je crois. Donc, euh... Ah, mais on peut peut-être regarder. Voyons voir. Est-ce qu'on voit les XP quelque part ici ? Oui, on a la barre. Mais, est-ce que... Elle est actualisée, la barre ? Ou pas encore ? Pas encore, hein. 22 000... Bah, on va regarder. Euh... Le nain, 22 100. On regardera après avoir tué quelque chose tout à l'heure. Si ça a augmenté la barre. Ou si c'est juste à la fin du niveau que ça donne. Je pense que c'est à la fin du niveau, hein. Parce qu'on a la barre qui progresse à ce moment-là. Ok. 11 devant magique. On va pouvoir faire des soins. Oui, elle est devant. Le nain qui est à la traîne. Alors... Brume de guérison sur Repurg. Et, euh... Ouais, on va finir la Repurg. Donc, on reste derrière. On ne devrait pas avoir de soucis. Euh... Hop. 9 de pouvoir. On cramera 1 de la réserve vu qu'on a 11. Voilà. Il y a quelque chose dans les bois. Cette pièce est immense. Elle est remplie de grandes cuves de verre. Et c'est en bien au-delà du passage ouvert dans lequel le groupe se trouve. Les cuves sont remplies de l'eau fétide du lac sous lequel vous vous trouvez. Le sol est couvert d'appendices charnus et de cadavres. Travaillant au milieu de ses émanations putrides, vous voyez un scaven. Il porte des lunettes de protection et semble occupé à souder des bidules métalliques sur un rat aveugle qui couine entre ses pattes griffues. Il lève les yeux sur les guerriers complètement impassives. Bien, bien, plus de cobayes. J'ai besoin de chers fraîches. Le nid d'hommes machins d'où vous venez fera une excellente réserve quand j'aurai fait une brèche dans ces horribles murs en bois. En attendant, vous ferez, ferez l'affaire. Je serai parfait pour faire des tests de tests. Mes rats ogres sont différents, plus conscients les uns des autres. Ils ne s'arrêteront pas tant que le boulot n'est pas achevé, achevé. Leur rôle maintenant, c'est de tuer, tuer. Bon, c'est un raug classique, donc ça ne devrait pas être un souci. Par contre, on va regarder s'il est équipé. Non. Les guerriers de clan non plus. Donc, il va y avoir une suite à cette quête. Parce que là, il s'est échappé, le raton. Allez, on va nettoyer. Ça devrait aller super vite. Donc, elle est l'elfe. Peut-être que j'aurais pu tirer sur lui. Ok, on va commencer par ceux du fond. On a déjà eu une quête avec un compteur de temps limite. Donc, je ne m'étonnerais plus du tout d'avoir un truc dans le genre. Ouh, 10 points de vie sur notre sorcier. Ça, c'est bien. Est-ce que j'envoie le répurgateur direct au centre ? Ouais, je pense que je vais le mettre au milieu et je vais aller taper sur le raton. Vraiment gagner du temps. De toute façon, je ne pense pas qu'ils arrivent à tomber mon répurgateur en un truc. Par contre, avec sa volonté de faire, je m'attendais à ce qu'il touche nettement mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, on ne va rien faire. Si, on va dépenser 2 pour régénérer un peu. Faire un condamné au jugement, voilà. 11 de dégâts. Ça me va. Et notre sorcier. Notre sorcier, du coup, je vais quand même aller au corps à corps de lui, là. Parce qu'on devrait pouvoir le tuer sans souci. Avec 3 attaques. Qui font de 7. Bon, ok. Par contre, on a une petite dac de l'ombre. Et un Razorback. Une lame d'histerie de cam, je veux dire. Voilà, sur le Rahog. Parce que ça fait quand même 20 dégâts. Alors autant le banquier sur le plus tanky. D'ailleurs, c'est la salle finale. On va utiliser un peu de la réserve. Voilà, 22. On pourrait l'achever, en fait. Là, je utilise mon chapeau, par exemple. 4 de pouvoir. Je peux refaire une lame d'esprit de cam. Je peux peut-être le tuer. Ah, je le rate à 2. Et qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre ? Bah, le calice du destin. Le sorcier qui ne s'arrête jamais, quoi. Une façon guérissante. Personnel des ténèbres, ensuite. Ça nous fait combien ? Ça nous fait 16. 7 et 7, 14. Ouais, on va refaire une lame d'esprit d'ocam sur le truc à côté. Et une lame d'esprit d'ocam sur le Rahog. On va tout tuer avec le sorcier. Voilà, ça c'est fait. Bon. Je vais peut-être un petit peu abuser sur le sorcier, mais... Eh non, j'atteins même pas le niveau. Pour personne. Donc, le nain. On peut voir que son anneau de régénération, il n'a pas les bonus de soins. C'est comme l'amulette de Félix. Elle ne donne pas les soins. Enfin, je ne l'avais jamais remarqué sur la première vidéo. Donc, c'est bon à savoir. Donc, finalement, il vaut mieux faire quand même les soins quand il est blessé. Et pas simplement laisser l'amulette de le régénérer. Enfin, point de vue XP. Une fois tous les rats ogres morts, le guerrier émerge du donjon humide, complètement exténué. Ils sont accueillis par les fagnons colorés et les armures resplendissantes des chevaliers de Reichsward. Les armures de Reichsward, d'ailleurs, je vous montrerai... Je ferai une petite vidéo et je vous montrerai la gueule que ça a. C'est quand même super chouette. Le capitaine de la Reichsward porte un regard satisfait sur les guerriers couverts de sang. Vous êtes les mercenaires que le sergent a voyés dans cette grogne, dit-il d'un ton impérieux, du haut de son cheval de guerre. Je suppose que vous comptez y retourner à Grunenbourg pour récommer votre récompense bien méritée. Ce ne sera pas nécessaire. Il prend une énorme bourse qui pendait à sa selle et la jette aux pieds des aventuriers le plus proche. Ce n'est pas une récompense. Nous achetons votre silence. Pour les citoyens du royaume, les hommes rats n'existent pas. La maréchale de la Reichsward voudrait que ça reste comme ça. Maintenant, partez. Nous allons vous faire effondrer le lac sur ces abominations. Celles que vous avez manquées. Les guerriers se regardent et se disent rapidement qu'ils ne seraient pas très sages de combattre un récompense. régiment entier de la Reichsward. Avec Red 600, ils laissent les chevaliers de l'Empire continuer leur mission sordide et macabre. Ok. 700 or. Ça me va. Je n'ai rien vu du tout, moi. Et il n'y a probablement rien dans les doigts. On va retourner à Brunebourg quand même pour voir si jamais il y a une suite. Et puis eux aussi vendre le matériel qu'on a trouvé. Ça a été assez vite. Quand même, mine de rien. On n'avait pas un prêtre du Loïc là ? Je n'ai pas vu sur l'image ou alors c'était un Nordique avec sa hache. Il y a quelque chose dans les bois. Ok. Et bien, allons voir le marché. Forgeron, poignard raffiné. Les anneaux, d'accord. On va vendre la Kaamelott. Ce qui nous fait 8000. On n'a rien d'autre d'intéressant à vendre ici. Et bien, très bien. Bon, c'est une quête principale qui était relativement simple. Par contre, ça a laissé place à probablement une suite quelque part. Étant donné qu'on ne l'a pas chopé, Laura. Et que je suis sûr que là, les gardes du Rake ne vont pas réussir à noyer le chef. Enfin, celui qui faisait les expériences. On va stopper là. Et on se voit à notre prochaine vidéo pour probablement Aldorf. Vu qu'elle est niveau 4 aussi. Ça nous fera un peu d'XP. Et probablement nous faire passer niveau 5. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501